Je pense que ce texte est un texte quasiment que j'ai porté toute ma vie, mais je ne le savais pas. Et puis il y a à peu près dix ans, douze ans, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Un saint à moi d'Avril à Adana » et qui était sur mon père, qui est d'origine arménienne, et c'était sur les massacres qui ont annoncé le génocide arménien. Et en fait mon père a toujours été extrêmement silencieux, n'a jamais rien dit sur ce qu'il a vécu. Et à un moment, ça m'a renvoyé à mon propre silence, à moi, et je me suis rendu compte que j'avais été vraiment dans le déni. Et j'ai suspendu, j'ai arrêté pour quelques semaines l'écriture de ce texte autour de mon père, et je me suis mis à écrire très très vite le texte qu'on lit aujourd'hui. Et puis j'ai pensé être parfaitement en accord avec moi-même. J'ai mis le livre dans un tiroir et puis je l'ai un peu oublié. Et puis j'ai ressorti le texte que j'avais mis dans un tiroir. Donc je me souvenais dans quel tiroir je l'avais mis. Et puis là, je me suis dit, là il faut l'écrire. Il faut le réécrire, il faut le resserrer, il faut le... Et surtout, j'avais relu un texte que j'avais publié il y avait une dizaine d'années où à la fin je disais que, à l'armée, c'est là où j'avais perdu mon tussage. Et je me suis dit, mais attends, mais c'est le déni absolu. Un mensonge absolu. Donc il faut vraiment que ce livre voit le jour. Puisque ce livre, en fait, parle de l'adolescence et de trois faits extrêmement violents ou douloureux qui me sont arrivés de 14 à 16 ans à peu près. Donc un viol par un autre garçon mais qui... Moi j'avais 14 ans et il en avait 16. Donc ce qui prouve qu'il n'y a pas que des adultes qui violent. Il y a aussi des adolescents. Le deuxième, c'est un espoir ou une histoire d'amour. Là, c'est un adulte que je rencontre. Et puis un rendez-vous, il n'est pas là. Il disparaît et je lui en ai beaucoup beaucoup voulu. Mais en fait, il m'avait simplement montré une chose, c'est que l'acte physique pouvait être plein de tendresse. Et ça, c'est maintenant que je me rends compte, qu'il m'a fait un cadeau en fait extraordinaire. Et puis le troisième, après, ça a été... J'ai eu une aventure, enfin une histoire avec un garçon et qui n'a pas supporté qu'en fait de prendre du plaisir dans ce qu'il croyait ne pas devoir vivre. Enfin, c'était un petit macho et autre. Et de ce coup, il aimait les garçons et ce qu'il s'entend. Donc il s'est vengé. Ça a été très dur. Donc ça, ça a vraiment marqué mon enfant. Je parle aussi du silence des adolescents. Enfin, d'un adolescent qui ne peut pas se confier à ses parents. Alors, c'était très fort dans les années 60. Mais c'est toujours là aujourd'hui dans des milieux totalement différents. Et puis, dès l'adolescence, je me suis... Je lisais beaucoup. En fait, ce qui s'était passé pendant l'adolescence, c'est que j'avais eu bien de voir sur Racine, qui était sur Andromaque. Donc ça devait être... j'avais 14 ans, quelque chose comme ça. Et moi, j'avais lu tout Racine et donc j'ai parlé de toutes les autres femmes de Racine, ou des autres personnages féminins. Fèdre, Attali, tout le monde. Et on m'a répondu hors-sujet, zéro. Donc ça, je me suis dit, l'école, au revoir, ciao, on m'arrête là. Mais du coup, ça m'a donné une liberté incroyable. Et je me suis ouvert à toute la littérature. Et en fait, ça m'a préparé au métier de libraire que j'ai fait, et après au métier d'éditeur. Ça a été... et la littérature, je pense, a été une voie, un chemin, presque une vague, qui continue à se dérouler, et qui m'a aidé quand même à me reconstruire. Je crois que vraiment... je suis passé du survivre au vivre, vraiment, réellement. Et ça a été une... c'est toujours une expérience magnifique. Parce que ce qui aurait pu être complètement un enfermement, la littérature est devenue un rempart sans être une prison. Et ça, ça a été extrêmement magnifique, je trouve. Donc c'est en même temps un hymne à la création, un hymne à la littérature. Et en fait, un hymne à vivre coûte que coûte, à essayer de vivre. Mais j'ai eu de la chance, j'ai traversé aussi, j'ai fait le métier que je voulais, et puis j'ai eu des amis qui sont magnifiques. Donc voilà, je n'ai pas à plaindre. Mais je suis très heureux d'avoir pu écrire ce livre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?